Dernière partie sur le ministère des enseignants dans l'Église. Donc j'avais dit la dernière fois que dans cette partie, nous allons considérer les enseignants et l'enseignement dans le Nouveau Testament avaient l'objectif de décider ce que devrait être le rôle des enseignants dans l'Église actuelle, contemporaine des derniers temps. Nous allons traiter, j'avais dit ce thème, sous les titres suivants, « Pasteur et enseignant, un seul don ou deux dons conjugués, combinés, le rôle des enseignants dans le Nouveau Testament, la qualification nécessaire, nous allons voir Apollos comme modèle, Jésus le suprême exempt. » Donc j'avais commencé par « Pasteur et enseignant, un seul don ou deux », parce que dans Ephésiens 4, il n'est pas fait mention d'un docteur et ensuite d'un pasteur. Il y a la conjonction « et » qui va lire « docteur et pasteur ». Donc est-ce que c'est un seul don ou deux dons ? Est-ce qu'un pasteur doit être systématiquement un enseignant ou pas ? Donc j'avais expliqué cela et je disais que les pasteurs ont la responsabilité de pètre le troupeau et c'est peut-être pour cela qu'on les associe aux enseignants dans Ephésiens 4 et verset 11. « Donc cependant, un enseignant n'est pas nécessairement, je disais, un pasteur, car il faut que le pasteur ait une église locale, tandis qu'un enseignant peut avoir un ministère itinérant. Donc un enseignant n'est pas nécessairement un pasteur. Amen. » Et j'avais donné des versets en parlant d'Apollos qui voyageait continuellement et pourtant Apollos avait un ministère d'enseignants. Donc j'avais donné les références la dernière fois. Donc la qualification nécessaire maintenant. Donc il est évident que l'on demande à ceux qui enseignent dans leur système éducatif, laïque, une formation et une qualification adaptée. Ils ont aussi, espérons-leur, une mesure de talent naturel, ce qui les aide à faire leur travail. Je parle dans l'enseignement dans leur ministère éducation nationale, bien sûr. « Donc cependant, presque tout le monde peut probablement se souvenir d'avoir eu à l'école un professeur qui n'était pas vraiment fait pour l'enseignement, même s'il avait des diplômes. » Et ça, on le trouve dans tous les domaines. On peut avoir fait l'institut, l'enseignement, avoir le diplôme, mais il y a beaucoup d'enseignants, d'éducateurs qui leur manquent de la pédagogie. Je ne parle pas au niveau seulement des enseignants dans la Bible, mais je parle aussi au niveau de l'éducation nationale. Amen. Moi, personnellement, en tant que professionnel, nous recevions pratiquement toutes les années des stagiaires et à maître prise, des stagiaires ont l'opportunité, l'occasion de me faire cette remarque. Ils me disaient que je ne suis pas professeur, mais je leur explique tellement bien les choses qu'on aurait dit que c'est moi qui est leur professeur. Ils me disaient parfois que leur professeur ne les a jamais expliqués cela avec autant de pédagogie. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Le manque de pédagogie est vraiment un frein au ministère. Il y a aussi l'enseignement dans l'Église, un enseignant dans l'Église, le don d'enseignant doit avoir aussi ce potentiel aussi pédagogique pour amener, peu importe la dimension que le prédicateur, l'enseignement, le pasteur peut amener, un message, mais il faut qu'il le fait pour toujours amener, même s'il y a ceux qui sont très faibles, très jeunes dans la conversion et ceux qui sont très loin dans la conversion des années plus, les amener à comprendre quand même avec une pédagogie que tous comprennent. Amen. Donc, ça aussi, c'est valable aussi, bien sûr, pour l'enseignement, les enseignants à l'Église. Donc, ils n'avaient pas ce don naturel. Je parle toujours dans le contexte des éducateurs, des professeurs dans l'enseignement. Donc, ce qu'il faut, bien sûr, c'est le don et la formation. Ce sont les vraies qualifications. Et en ce qui est vrai de l'enseignant dans le domaine séculier à sa contrepartie dans la vie de l'Église, les enseignants doivent en premier lieu être équipés par Christ. Nous l'avons vu Ephésiens 4.11. C'est la principale qualification, mais l'équipement en lui-même ne suffit pas. On peut avoir une épée, mais si on n'a pas appris à la manier, ça ne sert à rien. Donc, avoir l'épée ne suffit pas. Mais avoir la manier, c'est ce qui fait un tour. Donc, toute personne qui veut enseigner doit d'abord apprendre ce qui est normal. On ne peut pas enseigner quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas compris. Et je disais la dernière fois, j'ai fait mention, allusion, que quand j'étais dans une Église et j'avais posé une question et on était incapable de me répondre. Ceux-mêmes qui mettent l'accent vraiment sur la doctrine fondamentale de cette Église, ils étaient incapables. Donc, les enseignants doivent toujours être prêts à apprendre plus exactement la voie de Dieu. Et acte 18, 26, nous l'avons vu en parlant d'Apollos. Nous allons le prendre. Acte 18, verset 26. La Bible nous dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant tendu leur prive, il s'agit bien sûr d'Apollos, je reviendrai plus tard sur son ministère, dont un couple prive avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas tout bien sûr. Amen. Mais on l'a pris en main pour pouvoir qu'ils puissent être proposés pour aller plus loin. Donc, il est clair que mieux nous saisissons les Écritures, mieux nous pouvons les enseigner aux autres, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on ne comprends pas, nous-mêmes, ce qu'on va expliquer. Donc, c'est quelque chose qui est un peu frustrant. Donc, à ce propos, il est à noter que dans acte 18, 26, nous venons de lire, les personnes qui ont exposé plus exactement la voix de Dieu à Apollos, leurs grands enseignants étaient Priscillia et Aquilas. Donc, il va sans dire qu'ils ont enseigné des choses qu'ils n'avaient pas encore apprises à Apollos, car ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Le verset 25 nous le dit. Amen. Et d'ailleurs, dans les cours de baptême, c'est pour cela que j'explique cela, que Paul a dû rebaptiser douze disciples qui étaient baptisés, qui avaient connu le baptême, l'enseignement d'Apollos. Parce qu'Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, il ne connaissait pas encore le baptême de Jésus. Et c'est pour cela, étant disciples d'Apollos, Paul les a enseignés de nouveau le baptême chrétien et il les a fait baptisés. Parce que le baptême que Apollos les avait enseignés était le baptême de Jean-Baptiste et c'était un baptême de repentance et qui poindrait vers le salut. Tandis le baptême de Jésus, c'était un baptême chrétien pour ceux qui ont déjà reçu le salut. Dans le verset 25 nous le dit. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'ils ne connaissaient, connaissent que le baptême de Jean. Amen. Et c'est pour cela Priscille et Aquilas l'ont pris et l'ont enseigné plus exactement les voies de Dieu. Donc il est clair qu'au mieux on saisit les écritures, mieux on peut les enseigner aux autres. Donc à ce propos-là, noter que, je disais, il ne connaissait que le baptême de Jean, cela nous amène naturellement à parler d'Apollos maintenant, qui sera comme modèle aujourd'hui. Comme nous avions pris exemple des modèles aussi, en ce qui concerne les apôtres, les évangélistes et autres. Donc comme nous l'avons déjà noté, Apollos diffère un peu des pasteurs enseignants dont le ministère que nous avons considéré dans le chapitre précédent a trouvé son principal débouché dans les églises, dans une église locale. Donc c'est parce qu'il est l'exemple d'un enseignant qui a voyagé énormément. Nous l'avons vu, acte 18, versets 24 à 28. 1 Corinthiens 16, verset 12, je le réitère. Éthique chapitre 3, verset 13, verset 13, dont Apollos était plus enseignant que pasteur enseignant. C'est pour ça que nous l'avons choisi comme modèle. Donc Apollos était un juif originaire d'Alexandrie. Donc c'est une ville en Égypte, la seconde ville de l'Empire romain. Cette ville était aussi le siège d'une célèbre université. C'était à l'époque l'université qui existait. Qu'on appelait Alexandrie. Dont Apollos était originaire de cette ville. Dans Acte 18, verset 24, la Bible décrit Apollos comme un homme éloquent et versé dans les Écritures. C'est sans aucun doute à cause de son éducation juive. Cette éducation solide en arrière-plan ainsi qu'une éloquence naturelle ont probablement fait d'Apollos le grand orateur public qu'il était. Et nous avons vu dans Acte 18, particulièrement verset 25 et le verset 28. Donc, ayant entendu au moins, au du moins entendu parler de, littéralement, la prédication de Jean-Baptiste, Apollos a été convaincu de sa vérité et a utilisé sa grande capacité pour parler dans la synagogue juive de la voix de Dieu. dont il le faisait ardiment avec zèle et du mieux qu'il pouvait dans la mesure de ses connaissances. Donc, cependant, elles étaient incomplètes. Ses connaissances étaient incomplètes. Et à ce moment-là, parce qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, nous l'avons vu, dont cela signifie probablement qu'il ne connaissait pas encore le message de Jésus, mais croyait à celui de Jean annonçant l'arrivée imminent du Messie. Maintenant, quand Priscilla et Aquila l'ont entendu, ils l'ont invité chez eux et lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu, comme nous l'avons vu au verset 26. Maintenant, plus tard, Apollos a voyagé jusqu'à Corinth et a été d'un grand secours aux chrétiens de là-bas, car il était capable de réfuter les Juifs au cours de débats publics en démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi, de réfuter toutes les contraducteurs en nous basant sur les Écritures lorsqu'il y a des sectes par exemple qui viennent nous parler pour que nous puissions avoir la capacité, selon les Écritures, de les réfuter et de condamner les doctrines de démons, comme il est dit dans la Bible. Dans cette brève description du ministère d'Apollos, on peut tirer plusieurs leçons. Premièrement, les enseignants, aujourd'hui contemporains, devraient suivre ce modèle. Les enseignants doivent être prêts à enseigner la voix de Dieu plus exactement. Amen. Apollos est devenu un meilleur enseignant parce qu'il était prêt à devenir un étudiant. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup qui ne veulent pas devenir un étudiant et veulent devenir un enseignant. Il y a beaucoup qui n'étudient pas leur Bible et ils veulent enseigner. Ça ne peut pas tenir debout. Parce que nous-mêmes, nous serons portes à faux. Nous allons enseigner des choses même que nous ne sommes pas même convaincus. Amen. Donc, deuxièmement, en lien étroit avec cela, nous voyons que l'enseignant a besoin d'humilité. Ça, c'est important. Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 8, verset 1, que la connaissance enflamme. Ce n'est pas à dire qu'on ne doit pas avoir la connaissance. mais ça veut dire que l'on ne doit pas s'enorgueiller, mais de rester humble. Elle peut être une source d'orgueil. Malgré sa grande culture, Apollos était prêt à apprendre des autres. Troisièmement, la principale tâche de l'enseignant est d'aider les croyants. Nous l'avons vu toujours dans le même chapitre, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 6. Paul dit, « Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, « J'ai planté, Apollos a osé, mais Dieu fait quoi? » Amen. Donc comment Apollos comment Paul a planté avec la parole et comment Apollos a osé aussi avec la parole? Amen. Donc la parole est une semence, mais la parole est une eau aussi. Amen. Qui doit jaillir. Alléluia. Cependant, chaque chrétien devrait chercher à répandre la bonne nouvelle de Jésus et les enseignants ne font pas exception. Apollos, dans son ministère d'enseignants, évangélisait en même temps de manière puissante. Amen. Nous l'avons vu dans le chapitre précédent, acteurs 18, versets 25 et 28. Et quatrièmement, l'exemple d'Apollos suggère que le talent naturel peut vraiment faire partie de l'équipement donné par Dieu à une personne. Son ministère était en étroite relation avec ses capacités naturelles. même si ce n'est pas toujours le cas, cela arrive souvent. Paul pouvait dire dans Galate 1, verset 15, que Dieu l'avait mis à part dès sa naissance, littéralement, dans le sein de sa mère, dès le sein de sa mère, pour qu'il puisse se prêcher. Et Dieu a dit à Jérémie qu'avant d'être formé dans le vent de sa mère, il avait mis à part comme prophète pour les nations. Dans Jérémie 1, et verset 5. Donc, ces versets suggèrent probablement que Dieu nous fait naître avec des dons naturels. Nous rendons parfaitement capables de remplir le rôle qu'il a prévu pour nous dans la vie. Donc, comprendre cela est probablement la clé qui va nous aider à identifier nos dons au service du Seigneur. Donc, il est clair qu'Apoloche a enseigné avec beaucoup d'enthousiasme. Notons les mots fervents, librement. Il y a d'autres traductions qui disent ardiment et vifement. dans les versets 25, 26 et 28. Donc, rien ne suggère ici que son enseignement était sec. Donc, ne nous étonnons pas que Paul ait pu dire d'Apoloche qu'il a arrosé. Comme nous l'avons vu dans Corinthiens 3, verset 6. cela suggère qu'au-delà des capacités naturelles qui formaient une partie de son ministère d'enseignants hors du commun, il y avait les indispensables fleuves d'eau vive qui ne peuvent venir que du Saint-Esprit lui-même. Mais si Apoloche était un grand enseignant, il y en a un qui était encore plus grand et c'est notre modèle suprême. Il s'appelle le Seigneur Jésus, dont Jésus est notre modèle suprême. Donne-nous doute que Jésus était le plus grand enseignant que le monde ait jamais connu. Amen. Ça, c'est sans précédent. Il a su amener près de 5 000 personnes hommes. Ils ont dit la Bible dit hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais selon les historiens, il semblerait qu'il y avait 15 à 20 000 personnes le jour de la multiplication des pains. Or, Jésus n'est pas passé dans aucune télé faire des annonces, aucun prospectus, ni sur Internet, être, et pourtant la qualité de son enseignement a pu amener toutes ces foules pour venir l'entendre. Amen. Donc, ça prouve que l'enseignement peut attirer. Il y a beaucoup qui viennent lorsqu'ils entendent qu'il y a un orateur ou un conférencier qui a une option sur la guérison, sur la délivrance, ainsi de suite, ça attire du monde. Mais quand vous avez un conférencier qui est docteur et qui vient s'attire, c'est encore plus grand. Amen. Eh bien, Jésus était ce modèle excellent. Par la qualité, la réputation, de la façon qu'il savait enseigner, la pédagogie qu'il avait en lui, attirait de la foule. Nicodème a reconnu qu'il était un docteur venu de Dieu à cause des miracles qu'il faisait dans Jean 3, 2. D'autres étaient frappés de sa doctrine. D'autres étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. Il y a des gens qui enseignent, il y a des gens qui parlent de Dieu, mais on ne sent aucune conviction. Et ça, personnellement, j'ai l'occasion d'écouter aussi des orateurs. On a l'impression que les gens sont en train de lire la Bible. C'est tout. On ne sent rien qui frappe dans la doctrine. On ne sent pas qu'il y a vraiment une option particulière. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir des miracles, mais on ressent qu'il y a une option qui doit se dégager à travers certaines prédications, certains enseignements. Dans la Bible de Jésus, certains étaient frappés de sa doctrine car il l'enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Dans Matthieu 7, verset 28, 29. Ceux qui l'écoutaient sont restés avec des cœurs qui broulaient au-dedans d'eux. Amen. Voyez, ça, c'est l'effet de la parole. L'enseignement, l'enseignant. Amen. Donc, il y a des réactions qui se font. Quand Jésus leur faisait expliquer les Écritures dans Luc 24, 32, la Bible dit que leur cœur broulait au-dedans d'eux. Tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour et son enseignement ne faisait pas exception. Marc 6, 34, nous dit, qu'il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des bobbies qui n'ont point de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Amen. Dans ce passage, il n'illustre pas seulement que les rôles des pasteurs et des docteurs se chevauchent, mais il lance également un défi à ceux qui sont équipés par Christ pour enseigner son Église quant à leur motivation pour le faire. Si nous sommes enseignants, nous devons enseigner parce que nous aimons les gens. Amen. Et non pas parce que nous voulons étaler nos connaissances. Amen. Et c'est là que Paul disait, je rejoins Paul lorsqu'il disait que la connaissance enfle. Amen. Et si nous ne le faisons pas avec amour pour gagner les âmes, pour essayer de faire la parole comme un vecteur pour qu'il se tourne vers le Seigneur, ça revient comme il a dit nous sommes et nous faisons comme un érin qui résonne et un symbole qui retentit. Amen. Ce n'est que du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Faites une différence pour un témoin Jéhovah là et faites-lui prêcher quelqu'un et prenez un pasteur par exemple évangélique, vous allez voir tout de suite la différence. Que ces gens ne prêchent déjà avec aucun amour, ils ont un intérêt propre, c'est ramener les gens dans leur doctrine et c'est tout. Et vous allez comprendre que l'autre qui prêche, il prêche avec amour et son intérêt c'est ramener la personne à comprendre la parole pour que le Saint-Esprit convainc son cœur et que cette parole tourne cette personne vers le salut. C'est deux choses diamétralement opposées. Amen. Donc ceci nous amène à un autre aspect de l'enseignement de Jésus, sa grande simplicité. Un grand enseignant ne donne pas aux choses simples une apparence compliquée et c'est là vraiment la pédagogie. Amen. C'est au contraire quelqu'un qui prend des concepts difficiles et les rend compréhensibles. Ça c'est vraiment la prouesse je dirais d'un bon enseignant. Amen. Prendre des concepts difficiles et les rendre compréhensibles. Et vous savez dans la Bible il y a beaucoup de doctrines qui sont qui ont des concepts difficiles et compliqués à saisir. Et c'est là il faut aller les chercher les faire monter et les mettre vraiment dans une simplicité pour que les gens comprennent. Amen. Jésus a enseigné des vérités les plus profondes et cependant tout le monde pouvait le comprendre. Ceux qui le voulaient bien sûr. Comme aujourd'hui aussi dans les églises il y a des chrétiens qui font semblant de ne pas comprendre mais ils comprennent très bien. Seigneur comprend mieux. Ils font semblant de ne pas comprendre et mais au regard du pasteur mais au regard du Seigneur le Seigneur c'est très bien qu'ils ont compris. Et moi je parle à ma personne en ce qui me concerne je cherche que quand je porte un message ou une doctrine chercher à savoir que les gens ont bien compris. Et je vais reprendre sur divers menus ces mêmes enseignements pour m'assurer que la personne a bien compris. Pour que si demain ils prennent une décision qui ne vient pas de Dieu que la personne soit responsable devant Dieu puis ne peut pas y pâter ça va. Et ça je le dis tout le temps toute personne ici par contre qui restent ou qui ont fait un séjour des années qui sont parties ils n'auront aucune excuse devant Dieu. Parce que tout ça pour saluer à mon avis ils ont déjà entendu. Donc ça c'est clair et net. Parce qu'il y a des églises je le sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont voulu entendre ce n'est pas pour donner des fleurs à l'église par autre qui restaure mais il y a des églises en Guadeloupe ils auraient voulu entendre ce que les gens entendent ici et je ne vais jamais oublier quand je prêchais sur la radio qui tient ferme je me déplaçais parce qu'il y avait beaucoup d'auditeurs j'avais beaucoup d'appels les gens me demandaient les CD et ce qui était gratuit je me déplaçais à aller visiter pour donner aussi visiter des gens ainsi de suite et il y avait un chrétien qui était dans une église de Saint Anne et je l'ai rencontré on s'est donné rendez-vous à Rosier ce jour-là et il m'a dit pasteur Emmanuel je te dis c'est parce que j'ai aucune excuse de quitter mon église il m'a dit s'il avait une excuse il aurait quitté l'église et c'est venu à Parole qui restaure et il m'a dit les enseignements que vous donnez à la radio il y a beaucoup d'églises qui auraient voulu ces enseignements parce qu'ils n'en ont pas et il me l'a dit il m'a dit vraiment il aurait voulu ces enseignements que les gens de son église les écoutent et je lui ai dit si je lui ai dit si tu n'as aucune excuse pour quitter ton église c'est bien d'être fidèle dans son église donc donc je disais que Jésus a enseigné la vérité la plus profonde et cependant tout le monde pouvait comprendre comprendre son enseignement était simple clair et illustré au moyen d'exemples familiers tirés de la vie courante Amen mais peut-on vraiment s'attendre à l'imiter il était sans aucun doute totalement unique il était la parole déjà dont la parole enseigne la parole il était la vérité la Bible nous le dit dans Jean 1.1 dans Jean 14.6 aussi comment peut-on aspirer à enseigner comme il le fait on ne le peut probablement pas mais on peut certainement apprendre de lui parce qu'il est l'enseignant par excellence dans le mystère de l'incarnation Jésus était Dieu mais il était aussi homme en tant qu'homme comme nous il croissait en sagesse nous le voyons dans Luc 2.52 la Bible il croissait en sagesse en connaissance en statut et il respirait la crainte de l'éternel dont il ne savait pas tout cependant tout ce qu'il disait était vrai parce qu'il croissait en sagesse Amen parce qu'il dépendait complètement de Dieu n'oublions pas le Seigneur s'était dépouillé il était 100% homme dans son corps physique dans sa chair mais il était 100% Dieu dans son esprit mais il dépendait de Dieu parce qu'il s'était dénudé dépouillé d'être égal à Dieu parce que s'il était resté Dieu dans son corps Jésus n'aurait jamais connu la fatigue il n'aurait jamais connu la faim il n'aurait jamais connu la soif ainsi de suite donc on voit bien qu'il était 100% homme et 100% Dieu donc il dépendait complètement de Dieu et c'est là ça le valorisait ça le valorisait l'enseignement et le niveau qu'il avait aussi au niveau de l'enseignement il disait dans Jean 7 par exemple verset 16 ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'envoyait m'envoyait il dépendait de le Père Dieu le Père et un peu plus tard il disait dans Jean chapitre 12 verset 49 50 il disait le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et envoyer c'est pourquoi les choses que je dis je les dis comme le Père me les a dites Jean 12 verset 49 et 50 et dans le chapitre 14 de Jean le verset 24 il dit la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé Amen donc pour être un grand enseignant il faut entendre ce que le Seigneur nous dit et proclamer prêcher enseigner ce qu'il dit Amen dont ces paroles nous font peut-être sentir que ce niveau d'enseignement est inaccessible dont cependant vu sous un autre angle elle nous montre qu'il est à notre portée du moins en principe si Jésus avait besoin de dépendre entièrement de Dieu pour ce qu'il enseignait il est bien évident que l'on doit faire la même chose dont son enseignement est à notre portée mais nous devons dépendre de lui donc si nous sommes équipés comme la porte Apollos notre arrière-plan et notre éducation auront de la valeur dans le service de Dieu mais rien ne remplace le fait de se tenir devant Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire au travers de sa parole dans la mesure où nous faisons cela celui qui est la vérité enseignera son peuple à travers nous maintenant les enseignants dans l'église actuelle nous avons vu le Seigneur Jésus le grand modèle suprême maintenant les enseignants dans l'église actuelle on ne saurait trop insister sur l'importance des enseignants et de l'enseignement dans l'église actuelle il est facile de s'emballer devant le ministère de l'apôtre implantant des églises et faisant des miracles ou devant les prédications perspicaces du prophète voir des milliers de personnes prendre des décisions pour Christ pour l'évangélisme prêche l'évangile et que Dieu le confirme par des signes et des produits suscite de l'encoulement mais le peuple de Dieu a une tendance à avoir moins d'enthousiasme pour l'exposition systématique de la parole de Dieu faite par l'enseignant et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure et vous savez c'est quelque chose que j'ai toujours aimé moi sincèrement l'enseignement j'ai toujours aimé ça c'est quelque chose qui m'a toujours captivé j'aimais entendre un enseignant et j'avais jamais je n'avais jamais oublié ça je ne sais pas si c'est comme ça ou Dieu l'avait déjà prévu dans son dessin formulé pour moi je n'avais jamais oublié il y avait un pasteur enseignant qui venait chez mon ancien pasteur et il portait des enseignements un pasteur du Canada il était docteur enseignant évangéliste historien conférencier et j'écoutais cet homme je priais chez moi après je disais Seigneur mais amène à l'église un docteur amène un docteur établit chez nous un docteur et vous savez un jour le Seigneur me montre une vision et dans cette vision le Seigneur me montre qu'il fera de moi un pasteur enseignant il n'avait jamais oublié ça je priais pour cela et il a fait de moi et par la suite ça a été confirmé Amen j'ai toujours aimé l'enseignement parce que je sais qu'est-ce que l'enseignement et c'est pour ça quand j'écoute un message je suis très très attentif j'essaie de rien perdre rien perdre même quand le frère Loison ou même le frère Anatole je prêchais j'écoute je suis très à l'écoute et je note parce qu'il y a des choses vous savez ça m'est arrivé d'écouter un prédicateur avec un verset que le prédicateur a dit je note avec ce verset je fais deux heures d'enseignement de prédication sur une attention d'un verset qu'il a dit qui m'a attiré mon attention sur quelque chose une révélation je note et ce verset ne me conduit parfois à faire une prédication sur un verset ou un petit détail seulement qu'il a donc c'est pour ça que je suis très à l'écoute même moi quand j'écoute parce que comme on dit un enseignant doit être aussi un bon étudiant j'aime donner j'aime aussi recevoir Amen donc je disais que les chrétiens sont moins enthousiastes d'entendre vraiment le ministère d'enseignement donc cependant si les églises implantées par les apports doivent être fortes dans la foi et si les convertis gagnés par la prédication de l'évangéliste doivent grandir et s'établir dans la vérité on doit alors reconnaître le ministère de l'enseignant et l'utiliser dans tout son potentiel Amen le pasteur docteur qui dirige le troupeau de Dieu a la responsabilité de s'assurer que les brebis sont nourries Amen Comme nous l'avons déjà vu les enseignants sont donnés à l'église avec les autres dons mentionnés dans Ephésiens 4 11 pour équiper le peuple de Dieu en vue de l'œuvre du ministère cela impliquera une instruction à la fois théorique et pratique l'expression en vue de l'œuvre du ministère du verset 12 d'Ephésiens 4 implique sans aucun doute une dimension pratique Amen Donc c'est pour cela aussi que celui qui enseigne il doit vivre aussi ce qu'il prêche et c'est pour cela que Paul disait que ce que vous avez appris reçu entendu de moi et vu de moi pratiquez-le Amen Mais les versets suivants montrent clairement que parvenir à la maturité toujours dans Ephésiens 4 bien sûr clairement que parvenir à la maturité et à la mesure de la statue parfaite du Christ le verset 13 ne signifie pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine au verset 14 L'élément doctrinal est donc également fortement présent dans ce passage Amen Et si ça va de soi l'équation est très simple il suffit de l'inverser les gens les brebis qui n'aiment pas l'enseignement ce sont eux qui deviennent flottants et emportés à tout vent de doctrine vous leur direz comme je le disais diment de ne pas les boire là dans des eaux amères des eaux troublées ils vont vous dire je vais essayer ils y vont parce qu'ils sont flottants ils n'aiment pas la parole ils n'aiment pas ils rejettent l'enseignement c'est ça la Bible est claire afin que nous soyons arrivés à l'unité de la foi et à la connaissance du Christ comme à l'état d'enfer selon la mesure de la statue parfaite du Christ afin que nous soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la séduction la tromperie des hommes selon la séduction des formes de séduction donc c'est clair on est flottant on va là on va là parce qu'on n'a pas de support on n'a pas de repère donc la parole c'est notre boussole c'est notre repère donc ainsi le ministère actuel d'un enseignant doit contenir des éléments à la fois théoriques et pratiques de la doctrine et des principes de vie combinaisons que nous voyons magnifiquement harmonisées dans les épiques du Nouveau Testament à quoi servirait une cette doctrine si il n'en résultait pas une vie droite chez les gens la doctrine est faite pour ça et s'il est impossible de vivre droitement jusqu'à ce que la parole de Dieu éclaire notre entendement c'est la vérité qui libère c'est très bien illustré dans Romains 6 qui montre clairement jusqu'à ce que je comprenne que je suis mort au péché je ne peux pas vraiment vivre libre du péché ce que nous voyons en tant que chrétiens affecte ce que nous sommes donc à cause de cela les enseignants doivent s'assurer que le troupeau de leur message le contenu plutôt de leur message est à la fois doctrinale et pratique même si ce n'est pas le moins du monde la seule façon d'enseigner l'exposition systématique des écritures assurera évidemment ce principe puisque les écritures elles-mêmes contiennent les deux éléments soit dit en passant elle empêchera également l'enseignant d'insister constamment sur ses thèmes préférés ce qui lui évite les passages ou les questions difficiles ou moins populaires donc cela nous amène à cette question importante qui devait être responsable de l'enseignement dans l'église actuelle dans le chapitre précédent nous avons vu que c'est la tâche de l'équipe pastorale ou de l'équipe ancienne de plus il peut y avoir des gens comme Apollos qui exercent un ministère plus étendu à travers les églises de telles personnes doivent être bien sûr convenablement équipées mais elles doivent aussi être prêtes à apprendre et à continuer à le faire on devrait aussi y trouver des personnes qui ont des motivations pures de l'amour pour les gens et non pas simplement du zèle pour la vérité même ceux qui sont relativement jeunes dans la foi peuvent posséder ces qualités même si ont relativement fait peu d'études eux-mêmes en aidant à équiper le peuple de Dieu en vue de l'oeuvre du ministère l'enseignant à sans aucun doute partiellement pour responsabilité de repérer de telles personnes et de les amener à la maturité dans leur don en leur montrant non seulement ce qu'ils doivent enseigner mais aussi comment le faire pour la sans doute cela l'esprit quand il dit à Timothée dans 2 Timothée 2-2 ce que tu as de moi entendu de moi confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres voyez il dit des hommes fidèles parce que Jésus n'oublions pas il dit qu'il ne doit pas jeter les perles aux pouceaux Amen donc confiler à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres donc il n'est pas difficile de croire qu'il y a 4 générations d'enseignants dans ce verset Paul a appris à Timothée à enseigner à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner à d'autres dont c'est complètement d'accord avec ce que Jésus a ordonné quand il a donné cette grande mission Amen que les apôtres devaient faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner à observer tout ce que Jésus les avait prescrit dans Matthieu 18 verset 12 à 20 dont cela suggère également que l'on peut donner un enseignement à différents niveaux dans l'église locale des enseignants plus expérimentés pourraient bien donner des conseils à des enseignants moins expérimentés concernant le contenu de l'enseignement qu'ils pourraient donner par exemple à des jeunes convertis à une classe d'école du dimanche ou à une cellule à un niveau plus étendu l'enseignement et la formation donnée par des enseignants d'école biblique des enseignants d'école biblique qui ne devraient jamais être de pure université mais ceux qui sont véritablement équipés selon le ministère d'Ephésien 4.11 peuvent aussi être considérés comme un travail moderne sur le même principe donc conclusion enseigner est d'une importance vitale parce que c'est la vérité qui nous a franchis le rôle d'un enseignant dans l'église actuelle est donc toujours aussi important qu'à l'époque cela implique donner des instructions théoriques et pratiques à partir de la parole de Dieu enseigner à d'autres ceux qui doivent enseigner cela implique également corriger les fausses doctrines et enseigner aux autres comment les éviter les personnes qui ont cette responsabilité sont les membres de l'équipe pastoral mais ceux qui ont un ministère plus étendu peuvent aussi être invités pour compléter leur enseignement Apollos en fournit un bon modèle mais il n'y a pas de meilleur exemple à suivre que celui de Jésus-Christ dont les enseignants devraient apprendre à enseigner parce qu'ils s'intéressent aux gens et pas seulement à la vérité ils devraient toujours désirer à apprendre davantage de Dieu lui-même à travers de sa parole mais aussi d'autres personnes Amen Donc en gros voici pour le le ministère de l'enseignant Amen Donc j'ai exploité en gros les les cinq ministères apôtres ministères ministériels bien sûr ou missionnaires apôtres prophètes évangélistes docteurs et pasteurs Amen Donc voilà en conclusion pour ces cinq ministères et qu'on peut appeler ces cinq ministères le ministère de la parole En gros on retrouve toujours au centre on exergue la parole Amen comme Paul dit qui est utile pour enseigner instruire corriger et convaincre dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre et qu'il soit ainsi pour chacun de nous également dans le nom du Seigneur Donc si il y a une question sur ça ce soir vous pouvez poser s'il y en a bien sûr autrement nous allons partir nous allons nous mettre debout Père merci 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 encore nous te remercions encore pour cette partie que tu nous as encore comblée nous oui Père mes Seigneurs pour s'il y a s'il y a s'il y a